Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi aujourd'hui, nous allons parler du verrouillage d'activation iCloud pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Si actuellement vous avez un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud ou encore un iPad, les iPads des dernières générations, alors vous devez absolument suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Peut-être que vous avez acheté votre iPhone sur eBay ou encore sur Facebook, Mac App Place et lorsque vous avez reçu l'appareil, actuellement on vous demande d'entrer l'identifiant Apple et le mot de passe ou encore on écrit tout simplement le message iPhone verrouillé par le propriétaire. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer la solution qui va vous permettre de débloquer votre iPhone chez vous, à la maison. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un technicien qui va vous prendre des tomes bizarres uniquement pour débloquer votre iPhone ou encore votre iPad. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin, que ce soit un iPad ou encore un iPhone comme je l'ai dit tantôt. Alors c'est la même procédure, il va falloir tout simplement suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite, touchez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Donc si ça vous intéresse, alors dites-moi déjà merci dans les commentaires et on commence le tutoriel juste après le générique. Ce que vous aurez besoin pour débloquer votre appareil, alors c'est d'abord d'un câble USB, donc un câble qui va permettre de connecter votre téléphone avec votre PC et vous aurez aussi besoin d'un PC. Ensuite, un appareil qui est bloqué sur le voyage d'actuation iCloud, c'est évident. La première étape ici, c'est d'abord de télécharger l'application. Pour télécharger, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le lien à la description de cette vidéo aussi. Ça va vous ramener sur Telegram. Vous allez voir téléchargement. Alors sur Telegram, vous allez appuyer pour télécharger cette application. Après le téléchargement, il va falloir installer l'application. Pour installer, il va falloir tout simplement extraire ce que vous aurez téléchargé. C'est assez simple. Une fois extrait, il va falloir maintenant ouvrir l'application. Connecter votre appareil Une fois connecté, l'application va vous dire si votre appareil est compatible ou un déblocage ou pas. Et si c'est compatible, alors il va falloir nous contacter sur WhatsApp maintenant sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Sur WhatsApp, vous allez nous envoyer une capture de l'application qui montre que votre appareil est compatible. Si c'est par exemple un iPad, alors vous écrivez iPad Pro première génération. Et là, vous envoyez votre SN ou encore le numéro de série de votre appareil. Une fois envoyé, alors nous allons vous envoyer les prix. Ensuite, vous allez passer au paiement. Peu importe votre pays, il y a tous les modes de paiement. Par exemple, la crypto-monnaie. Donc, vous pouvez payer par USDT, par PayPal ou encore par Western Union ou alors MoneyGram. Et après le paiement, il va falloir passer en T12 à 24 heures. Et maintenant, lorsque c'est terminé, vous allez connecter votre appareil. Et là, on va vous demander d'activer. Vous allez tout simplement appuyer sur Activer Device et votre appareil sera activé. Je tiens à vous rappeler qu'après le déblocage avec cette application, si c'est un iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max, alors il n'y aura pas le réseau. Donc après, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser les fonctionnalités telles que Apple SMS. Mais par contre, vous pouvez utiliser votre appareil avec Wi-Fi et faire tout ce que vous voulez sur Internet avec notamment iMessage va marcher. FaceTime aussi, ça pourra marcher. Et vous aurez la possibilité de mettre un compte iCloud. Ensuite, de faire la mise à jour même jusqu'à iOS 18. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je tiens à vous rappeler aussi que cette application, ça marche sur iOS 17 jusqu'à iOS 18.0. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires. Et pour plus de vidéos, ces deux vidéos peuvent vous intéresser. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.